Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la peinture des figurines du jeu Erune avec aujourd'hui la peinture des petits rats. Donc voilà c'est des petites figurines, il y en a 6 et on va commencer avec la Speedpaint Crusader Skin. Donc l'équivalent Speedpaint du Gilliman Flèche Contrast. Donc là on va badigeonner relativement gaiement à peu près toute la figurine. Donc comme pour les autres Speedpaint que j'ai déjà pu essayer sur la vidéo sur les gobelins, vous pouvez voir qu'elle est bien liquide, presque trop je trouve, mais la couleur est plutôt bien, elle va bien dans les creux un peu trop même, mais elle teinte plutôt bien et elle a tendance à faire un peu moins d'auréoles que la Contrast. Donc là je vous ai accéléré un petit peu tout ça. Donc là comme c'est une couleur assez claire je peux me permettre de baser toute la figurine comme ça et revenir avec des couleurs différentes par dessus ensuite. Donc voilà vous voyez j'en ai mis pas mal et du coup par capillarité c'est vraiment aller beaucoup dans les creux un petit peu trop donc là j'en enlève un peu donc là c'est le socle ce sera pas en gris foncé donc c'est pas trop un problème mais mais si vous avez des couleurs claires à mettre à côté mais ça peut être un peu un problème que ça bave. Et là vous voyez que malgré que j'ai basé toute la figurine je peux encore travailler dessus, ça n'a pas commencé à sécher donc ça sèche c'est un petit peu plus facile à travailler à ce niveau là que la Contrast. Donc voilà une fois, enfin non même pas une fois sec, pas la peine, on va faire les eaux du socle en Palit Bone. Donc voilà là je peux me permettre de pas attendre que la couleur chair soit sèche vu que je vais pas du tout, je vais pas du tout aller à côté. Donc voilà là le genre de crâne avec l'os je l'ai peint en Palit Bone. Donc pareil c'est un jaune légèrement verdâtre un petit peu mais c'est pas mal pour les vieux os. Voilà une fois sec ça donne ça. Donc le rendu est bien bien mat, ça c'est plutôt agréable par rapport aux contrastes qui peuvent parfois être un petit peu satinés. Donc ensuite on va passer les sortes de touffes de poils en Grave Lord Grey, Speed Paint toujours. Donc là je vais éviter de trop charger le pinceau pour pas que ça dégueule quand même partout. Mais je vais quand même en mettre suffisamment pour que ça aille dans les creux. Donc j'ai pas mal hésité dans quelle couleur faire ces petits rats mais comme la sculpture fait qu'ils sont un petit peu pelés comme ça, bah en couleur chair un peu dégueule comme ça c'est plutôt cool avec juste des boules d'étouffes de poils gris. Donc voilà si on charge pas trop le pinceau ça s'applique plutôt pas mal ça couvre plutôt pas mal aussi. Voilà toutes les petites zones de poils comme ça on va les peindre en gris foncé. Donc moi je l'ai pas le gris contraste du coup je peux pas je peux pas vous faire le comparatif mais j'imagine qu'il doit se comporter à peu près comme le noir contraste donc voilà un petit peu moins moins liquide que celui-là. Donc ensuite pour lier un petit peu les poils avec le reste je vais prendre du médium contraste et je vais mettre un petit peu de gris Lord Grey dedans pour avoir un gris très très clair. Et je vais passer des sortes de glacis comme ça pour faire comme s'il y avait encore un tout petit peu de duvet gris comme ça sur sur la peau. Donc je vais pas en mettre partout mais un petit peu quand même. Ça va me permettre d'apporter un peu de richesse à la teinte pour pas juste qu'il y ait la chair en couleur chair et les poils en gris. Voilà c'est pas obligatoire. Vous pouvez trop bien passer cette étape si vous vous l'a rendu plus facile. Ça marche aussi très bien. Et ensuite comme j'ai du grave Lord Grey pur et ben je vais entartiner sur le socle gaiement. Donc là pour le socle on peut y aller. Faites quand même gaffe à l'os pour pas le recouvrir mais sinon comme c'est une peinture bien liquide pour les socles c'est plutôt agréable. Donc voilà les socles ils seront traités plus ou moins de la même manière que ceux des gobelins. Si vous avez déjà vu la vidéo sur les gobelins vous serez pas trop surpris. Donc voilà on en met de partout. Là j'avais évité l'arme mais finalement je vais la peindre aussi en gris parce que j'aime bien les peintres très foncées pour mettre du métallique mais le gris speed paint est quand même relativement foncé donc ça passera très bien. Alors on en arrive quand même le surplus pour pas que ça fasse des taches trop trop noires mais franchement ça fait pas trop d'auréoles ce speed paint là c'est plutôt pas mal. Pas forcément évident à utiliser mais plutôt pas mal. Donc voilà une fois sec c'est aussi bien mat. Ça fait pas trop d'auréoles sur les zones lisses des pierres en dessous du ras comme vous voyez. Bon pour le socle je vais passer vite parce que c'est plus ou moins le même traitement que pour les gobelins. Donc je vais faire un gros brossage en basal gray puis un brossage en stone wall gray et on le suivra d'un brossage en blanc. Donc là j'ai supprimé le brossage en gold gray que j'avais fait pour les gobelins parce qu'au final je trouve que c'est pas trop la peine. Juste avec ces trois teintes ça suffit. Voilà un petit brossage léger de blanc. Ensuite pour les armes on va passer du gunmetal. Enfin pour les armes pour la hache qui est dans le socle. Donc voilà vous voyez que ça sur le gris ça se pose bien. Bien mieux que sur du blanc donc voilà pas la peine d'une couleur trop foncée au final. Après voilà c'est une arme qui est sur un socle. Si elle n'est pas trop réussie c'est pas grave au final. On va quand même plus regarder le rat en théorie. Et ensuite je vais passer du nul noil pour... Ouais toujours avec le bout de patafix pour pas que ça dégage. Donc voilà sur les zones de métal. Je pense que si vous voulez un assombrissement encore plus violent vous pourriez utiliser le grave lord gray aussi. Ensuite on va éclaircir le crâne au bone white. Donc là comme pour les gobelins quand même pire. Je ne me préoccupe pas de faire des jolis dégradés. Là c'est vraiment... C'est de la peinture rapide et en plus c'est le socle. Donc voilà c'est vraiment juste pour... Pour rajouter un peu de définition mais... Mais voilà rien de très foufou. Tant que j'ai le bone white de sortie je vais baser les dents aussi en bone white. Ensuite je vais baser les yeux en blanc. Parce que je compte les faire en rouge et le rouge va mieux ressortir sur le blanc. Voilà je mets juste un point blanc sur les yeux. Ensuite pour la queue j'ai choisi de repasser du carobard crimson dessus pour ajouter une couleur un peu. Parce que je trouvais qu'il était un peu triste juste en couleur chair. Donc là ça me permet d'avoir une queue un peu plus rose. Et je trouve ça plus sympa. Et j'en profite pour en foutre à l'intérieur des oreilles aussi. Donc pareil ça c'est optionnel mais voilà ça fait un petit effet sympa pour vraiment pas grand chose. Vous faites un petit glacis de carobard crimson ou de n'importe quel lavis rouge et ça fera l'affaire. Et dans la même idée on va mettre juste du seraphim sepia sur les dents. Ensuite on va ajouter du pure red sur les points blancs que j'ai mis pour les yeux. Pour faire les yeux rouges. Et du coup ça va permettre aux rouges d'être vraiment vraiment bien rouge. Avec une seule couche. Et faire des bons petits ras albinos. Enfin albinos non parce qu'ils ne sont pas blancs mais ils ont les yeux rouges. Ensuite on va faire les éclaircissements de la peau avec du payflash. Donc voilà dans le cadre c'est mieux. Donc là comme pour les ossements au final. Comme vous voyez j'y vais en mode bourrin. La couleur, enfin la peinture n'est presque pas diluée. Le but c'est vraiment d'avoir des éclaircies très clairs, très lisibles. Mais sans y passer trop de temps. Donc là je suis désolé je ne suis pas trop dans le cadre pour ça. J'ai regardé sur les six que j'ai peint et que j'ai filmé. C'est celui-là le meilleur. Je vous laisse imaginer les autres. Donc voilà toutes les parties saillantes qui sont au-dessus. On lui en met du payflash. Alors bon si vous voulez un truc un peu plus fin il faudra utiliser une peinture un peu moins claire et un peu plus diluée. Et monter ensuite avec une peinture claire comme ça. Mais bon là pour de la peinture de jeu je trouve que ça suffit. A l'époque je peignais mes jeux en me mettant beaucoup de temps et après avoir peint un zombie site je me suis rendu compte que finalement ne pas passer beaucoup de temps sur les zombies ça marche aussi. Voilà bon là c'est peut-être un peu trop violent mais bon ça passe. Hop. Je vais juste éclaircir un petit peu les anneaux de la queue avec une couleur un peu différente donc du squid pink. Voilà vous pouvez l'éclaircir en payflash ça passera aussi mais là ça permet de conserver un petit peu la couleur différente que j'ai mis sur la queue. Dans les oreilles aussi. Et ensuite comme pour les gobelins on va faire un éclaircissement d'arête assez généralisé à l'ivoire. Donc là on peut faire les dents aussi à l'ivoire. Et ensuite je vais en mettre un petit peu sur toute la figurine. Mais pas trop non plus vu qu'elle est déjà bien éclaircie surtout au niveau de la peau. Voilà. Donc là la peinture est légèrement plus diluée mais bon ça reste, ça marque beaucoup comme vous voyez. Donc on va vraiment choper les arêtes les plus saillantes et les plus en haut de la figurine on va dire. C'est ça. Donc celle qui en théorie chope le mieux la lumière. En tout cas qui vont attirer l'œil. Voilà comme l'épine dorsale, quelques côtes. ça va donner quelque chose de vraiment très lisible sur la table comme en plus les figurines celles-là ne sont pas très grandes je pense que ce sera intéressant je vais faire pareil sur le crâne voilà j'aurais peut-être pu diluer un peu plus quand même ça fait un effet un peu usé on va dire inquiétez pas je passerai plus de temps sur les quatre héros ils seront mieux peints mais là bon c'est des rats quoi ensuite on va éclaircir la fourrure avec du cold grey moi j'utilise des grilles un petit peu différent pour la fourrure que pour le socle histoire que ce soit pas que les mêmes couleurs quand même voilà avec le côté du pinceau vous venez caresser les aspérités et ça vous permet de d'éclaircir juste au dessus en gardant les creux assez foncés voilà et ensuite comme j'ai de l'ivoire sur ma palette je vais encore juste refaire un léger éclaircir à l'ivoire vraiment vraiment sur quelques touffes de poils pour gagner encore en définition ensuite on va éclaircir l'arme avec de l'aluminium valero donc là c'est de la peinture pour aérographe donc très très pigmenté qui marque vraiment bien c'est un peu la même technique que j'ai utilisé sur les armes des gobelins voilà juste pour avoir quelques éclats de lumière et ensuite eh ben comme pour les gobelins on va rajouter un peu de rouille donc je commence par le dry rust c'est une peinture que j'aime bien pour les armes c'est assez réaliste voilà dans les creux un petit peu partout c'est une couleur que vous pouvez même mettre avant le métallique pour avoir des sortes de petits grains pour faire un métal piqué là je suis pas allé jusque là et ensuite on va mettre la couleur juste rust assez diluée donc là c'est comme pour les gobelins je vais juste pas aller jusqu'au rust pur faire les points orange parce que ben c'est une arme qui est plantée dans un socle et que le but c'est pas qu'elle attire non plus trop l'oeil voilà je vais faire une rouille un peu un peu plus légère et ensuite comme pour les gobelins même si ça le morceau de vidéo n'avait pas marché je vais faire des glacis sur le socle donc de dark sea blue pour pour trois socles et de black red pour les trois autres pour pour ajouter un petit peu de teintes sur les socles parce que c'est un peu triste en juste gris gris voilà là c'est de la peinture assez diluée avec un pinceau assez cassé comme vous pouvez voir il est vraiment pas dans un super état mais en même temps il sert plus que pour ça maintenant là vous pouvez en mettre pas mal mais vous pouvez ensuite l'enlever comme elle est plutôt diluée vous pouvez l'étaler donc là le but c'est pas de faire un lavis où ça va couler dans les creux c'est vraiment juste d'en mettre sur certaines surfaces voilà et donc sur les trois autres je vais faire avec du black red pour avoir une teinte un petit peu différente parce que comme vous savez vous avez probablement vu les tuiles de erune sont soit dominante bleue soit dominante rouge selon la face sur laquelle vous la posez je dis pas que je vais aller jusqu'à sélectionner quelle figure une mètre sur quelle face mais voilà le but c'est d'avoir un peu quelque chose d'homogène quoi voilà et ensuite eh ben on passe le bord de socle en mat black voilà plusieurs plusieurs passages bien diluée pour avoir quelque chose de propre et ça donne ça à la fin c'est pas de la grande peinture mais c'est pas et c'est lisible donc voilà les petites photos aux propres et les photos des 6 voilà merci merci merci